Les signes religieux dans l'entreprise ont notamment refait surface au moment de l'affaire Babylou. Plus qu'une question de droit du travail, c'est une question de société. Et on en parle avec un spécialiste, Yves Talendier. Bonjour Yves Talendier. Bonjour. Pouvez-vous nous définir précisément ce que c'est qu'un signe religieux dans l'entreprise ? Le principe en droit français est celui de la liberté de croyance qui est garantie par la Constitution. Cette liberté s'exerce partout, y compris dans l'entreprise d'ailleurs, de sorte qu'il n'y a pas de catalogue, pas de liste à proprement parler de ce que sont les signes religieux. Ceci étant et de manière concrète, ça pourra être une apparence physique particulière, ça pourra être le port d'un accessoire vestimentaire, le port d'un insigne, tous ces éléments-là. Y a-t-il des restrictions à ce principe de liberté ? On est aujourd'hui clairement dans un système à deux vitesses. Dans les entreprises publiques, ou d'ailleurs même dans les entreprises privées, mais qui assument une mission de service public, la Cour de cassation pose un principe général de neutralité et de laïcité. Donc elle permet à l'employeur d'interdire, dans le règlement intérieur, et de manière très généralisée, le port de tous signes religieux. Dans les entreprises privées, les choses sont un peu plus complexes, puisque des restrictions sont possibles, mais elles doivent répondre à trois conditions. Elles doivent être tout d'abord rendues nécessaires, compte tenu de la tâche que le salarié accomplit. Elles doivent répondre à une exigence professionnelle. Et enfin, elles doivent être proportionnées au but qui est recherché. Y a-t-il une autorité qui va valider les restrictions mises en place par l'entreprise ? Les restrictions sont portées par le règlement intérieur, de sorte qu'au premier niveau, c'est l'inspecteur du travail qui est chargé de contrôler le règlement intérieur, qui va apprécier la validité de telle ou telle clause portant des restrictions. Ensuite, si un contentieux survient, entre l'employeur et l'un de ses salariés, c'est le Conseil de Prud'homme qui sera saisi et qui appréciera la validité de la restriction posée. Merci beaucoup. Merci.